Musique Des questions sur le Pérou ? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, l'or des Incas de nos jours. L'or est une des principales exportations du Pérou, qui est le cinquième producteur mondial. En apparence, le Pérou s'est bien remis du choc mondial de la crise financière de 2008, mais en fait, le pays a payé un lourd tribut. Avec la crise, l'or est devenu une valeur refuge. La conséquence a été une intensification de la prospection, et comme souvent au Pérou, de manière illégale. En effet, une grande partie de cette prospection est réalisée par des entreprises qui agissent en marge de la loi, dans des zones éloignées du pays où se développe toute une économie informelle. Il y a, par exemple, une zone de la basse forêt amazonienne, dans la région de Madre de Dios, où des milliers de mineurs sont exploités, payés à peine plus de 200 dollars par mois pour travailler jusqu'à 15 heures par jour. Les entreprises, non seulement exploitent les travailleurs, mais en plus causent des dommages irréparables à l'environnement. Elles réalisent une déforestation démesurée, mais aussi rejettent de grandes quantités de mercure dans les eaux des rivières et des lacs. De fait, le mercure est utile, puisqu'il amalgame l'or en le séparant d'autres éléments. Mais dès que l'on procède à l'extraction de l'or et du mercure, il devient un déchet qui se jette dans les rivières en provoquant la mort de la faune et de la flore aquatique. La majorité des zones déforestées se trouvent aux environs proches de la réserve de Tambopata. En 2012, plus de 6 000 hectares de forêt ont été détruits, soit 50% de plus qu'en 2011 pour 22 tonnes d'or extraites à peu près chaque année. Cela correspond à 880 millions d'euros, argent qui va augmenter la fortune d'organisations criminelles qui, en général, sont acoquinées avec le trafic de stupéfiants. Les entreprises sont organisées en associations qui contrôlent aussi la prostitution en plus d'exploiter les travailleurs qui acceptent des rythmes de travail infernaux au mépris des règles de sécurité, bien entendu sans protection sociale et encore moins de retraite. On estime le total de ces mineurs illégaux à 30 000 personnes. On peut avoir un très vague aperçu des dégâts causés et du genre de vie que peuvent avoir les mineurs et leurs familles en longeant la voie intra-océanique de Cusco vers Madrid-Elios en direction du Brésil. Voilà pour la technique de l'orpaillage au Pérou. Mais la folie de l'or a créé des choses encore plus surprenantes, comme la Rinconada, classée par National Geographic comme la ville la plus haute du monde, 5 400 mètres. En plus d'être une enclave humaine dans l'immense cordillère recouverte de glaces éternelles, c'est aussi une ville édifiée sur des ordures, où les camélidés ont changé leurs habitudes, ils ne migrent plus à la recherche de pâtures, ils fouillent dans les déchets comme les chiens et les charognards. Ils survivent ainsi, mais la viande des camélidés, comme tout ici, est contaminée. La Rinconada ne possède pas d'eau courante, d'assainissement, de chauffage, ni encore moins de traitement des ordures ménagères. Aucun type de service, sauf le transport et la téléphonie cellulaire. La question se pose de pourquoi construire un village à 5 400 mètres ? La raison est simple. La majorité des habitants étaient de pauvres paysans de l'antiplano qui s'y sont installés avec l'illusion de s'enrichir. Ils ont occupé un morceau de montagne et ont construit leur maison, faite de lames de zinc, de briques et de paille. La montagne est propriété de l'État, qui a octroyé à l'exploitant de la mine une société anonyme. Cette société loue les carreaux de mine à environ 300 entrepreneurs. Chaque entrepreneur sous-traite avec les mineurs, qui sont ceux qui pénètrent dans les tunnels de près d'un kilomètre de long dans le ventre de la montagne. Le travail des mineurs se fait selon un système appelé « cachoreo » qui consiste à travailler pour l'entreprise 28 jours sans solde pour se faire payer par tout ce qu'ils pourront récupérer les deux jours suivants. S'ils ne trouvent rien pendant ces deux jours, tant pis, ils feront des dettes pour survivre. S'ils en trouvent, la dernière étape est de séparer l'or du mercure. Pour ce faire, chez les acopiadores, la bille d'amalgame est chauffée à près de 2000 degrés. Le mercure évaporé adhère à la neige des toits qui, une fois fondu, est utilisé par beaucoup comme eau de consommation. La plupart de ces acopiadores ont été mineurs et voient comme un progrès d'avoir pu quitter la mine, tout cela pour respirer à longueur de temps les éménations de mercure. Ici, aucun n'est en règle avec l'administration, les impôts, donc le peu de métal trouvé est vendu à des négociations plus scrupuleuses et à des prix de déchets en toute concurrence. Eux-mêmes les revendent sur les marchés de Juliaca. En outre, la technologie utilisée consiste en des casques à lumière frontale, des bottes, un vêtement et des cartouches de dynamite, sans autre système de retardateur que d'allumer la mèche et se mettre à courir. Et le tout acheté par les mineurs eux-mêmes. Le mineur prend les gravats, les charge dans un sac sur l'épaule pour le baigner dans un camion qui portera son sermement à Juliaca où le minerai sera traité. Les mineurs viennent en famille et les femmes travaillent, certaines comme paillequera, c'est-à-dire qu'elles jettent un premier coup d'œil sur le minerai frais extrait, travaillent très dangereux car il se fait sur les pentes abruptes où sont déversées les roches, par de gros camions, sans précaution aucune pour les femmes qui y travaillent. Personne ne s'enrichit, excepté les négociants exploiteurs, et les mineurs survivent dans un univers parallèle étrange et glacé. Du fait de l'altitude, en effet, la température peut descendre à moins 23 la nuit et le jour ne dépasse pas les 10 degrés. La température moyenne annuelle est de 1,3 degré. 90% de la population vit de l'extraction de l'or de forme artisanale, les autres 10% sont négociants. La Rinconala, la vie la plus haute du monde, est un défi aux limites de notre espèce. Bien sûr, il existe des mines légales à capitaux internationaux, mais cette informalité est aussi une réalité du pays. Comme au temps de la conquête, le pays des Incas semble condamné à la tragédie de l'or. Jamais Charlie Chaplin, même dans ses pires cauchemars, n'aurait pu imaginer un tel enfer. Chaque vendredi, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes ou d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal Youtube, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.